C'est Maxime Johnson avec la nouvelle Olympus Pen EPL1, une caméra Micro Four Third Grand Public. Alors, cette nouvelle caméra d'Olympus doit être lancée en mars ou avril pour le prix quand même très abordable de 650 $, avec une lentille d'environ 28 mm à 80 mm. Donc, c'est vraiment le premier appareil grand public Micro Four Third. Micro Four Third, c'est un standard développé par Olympus et Panasonic qui permet d'avoir des appareils photo à lentilles interchangeables, mais dans un format vraiment beaucoup plus petit. Donc, on voit que ça n'a aucun rapport avec un réflexe. C'est vraiment un petit appareil qui se transporte dans une poche ou dans un sac. Donc, on a tous les menus habituels d'Olympus, dont le mode automatique, le mode film, parce qu'on peut prendre des vidéos en 720p, et aussi leur célèbre art filter, donc les filtres art artistique, comme on peut voir ici, qui permet de prendre, par exemple, avec un mode grainy film, comme on dit en bon français, diorama et autres, pinhole. On va voir là vraiment des photos avec un look un peu particulier, comme on peut le voir ici. Autre petit détail sur la caméra. Là, on peut voir, j'ai un flash intégré, ici, qui est quand même assez joli. Et j'ai aussi, ça c'est intéressant, un petit port pour différents objets, différents adaptateurs. Par exemple, pour pouvoir avoir un viewfinder, donc un petit objectif pour pouvoir voir, et aussi une prise pour microphone, donc si je veux faire une narration ou prendre un meilleur son ambiant. Alors, pour avoir plus d'informations sur la peine EPL1, je vous invite à consulter mon site web à maximejohnson.com-techno.